Ma mission TV, le miroir du mort. 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 Parce que lorsque l'avocat est grave, alors qu'il y a des avocats qui ont des infos et ont des réputations, il y a des avocats qui, moi, personnellement, ont des avocats qui ont des bandits dans le monde. Mais il y a des avocats qui ont des bandits dans le monde, mais il y a des avocats qui ont des bandits. Parfois même, il y a des sacrifices, mais il y a des avocats qui ont des bandits dans le monde, mais il y a des avocats qui ont des droits honoraires. C'est-à-dire que ce qui a des bandits dans le monde, il y a des consultations, il y a des vacations. Il y a des différentes interventions, il y a des vacations. Et lorsque l'avocat est silité, il y a des avocats qui ont des dossiers, sans qu'il y ait des preuves intégralement. Donc c'est à ce niveau-là que le problème se pose. Mais il y a des avocats qui ont des avocats qui ont des choses. Non, il y a des avocats qui ont des affiches. Eliana Moïse Mbiyé, ma maître avocat. Je vais retenir que le collectif est un maître djimis composé dans le bateau, je suis honnête. Ils n'ont jamais reçu quoi que ce soit. Et d'ailleurs, parmi les avocats les plus honnêtes que je connaisse, je suis honnête dans le collectif. Et donc, mon nom est un client dans le bâle, ça l'a dit. Vous allez pour reprocher un ami ? Je suis honnête, parce qu'il y a un avocat qui est non intègre. Il y a un avocat qui est un téléphone alors qu'il y a un ami qui est au-delà. Il y a un ami qui est au-delà. Ce qui est au-delà, il y a un bon sens. Pendant qu'il y a encore un temps, ils peuvent présenter des excuses. Est-ce que le maître, vous avez l'air parce qu'on s'est retrouvé pendant qu'il y a un ami qui est en train de se poser ? Non. Parce qu'on s'est retrouvé parce que la justice est en train de se poser. Vous s'est retrouvé financièrement ? Parce qu'il y a un ami qui est en train de se poser ? Non, parce que sinon… Sinon, tout le monde a quelque chose qui est au-delà. Elles ne sont pas en train de se poser. Et elles ne sont pas en train de se poser. Elles ne sont pas en train de se poser. Elles ne sont pas en train de se poser. Ils ont déjà été surpris, ils ont plus besoin d'un confinement. Et puis ils ont pu d'être en train de se poser. Donc ils n'ont pas de problème. Nous sommes déplacés pour venir ici parce que le déplacement est limité. Est-ce qu'il y a l'état d'urgence si la porte est boyac ou si vous n'avez pas ? Non, non, les infractions commises par la bande, la bande, la malfaitaire et tout ça. Donc le problème est tellement urgent et ça va de la réputation. Il y a des avocats, des avocats, des avocats, des avocats et des avocats de tout un corps. Parce que sinon, il y a des avocats qui sont fermés, il y a des avocats qui sont fermés en France. Il y a des avocats qui sont fermés sur le nom de la bande. Comment est-ce que vous avez venu pour la bande de la bande de la bande de la bande ? Il y a des collectifs qui ont des ballons à la bande. Il y a des ballons à la bande de la bande. Il y a des ballons à la bande. Je crois que le collectif a été un peu empêché à cause de la confinement. En tout cas, tout ce qui a été fait, a été présenté déjà dans le trafic. C'est ce genre de choses qu'on discute immédiatement. Nous avons pu donner laention de notre confrère qui a été organisé aujourd'hui pour nous. Je vous remercie. Aujourd'hui, ici au palais de justice, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre présence ici aujourd'hui ? Nous sommes venus assister les confrères Jimmy et Joël Kitengue, ainsi que d'autres avocats qui ont été cités abusivement au cours de certaines émissions télévisées et points de presse. Ils ont été accusés de tous les mots, y compris par la clientèle-même, sans que nous soyons informés du fait qu'on se serait déchargés. C'est la raison pour laquelle nous avons interdit aux membres de notre collectif de faire des commentaires dans le sens de vilipander les autres, comme ils ont fait, dans plusieurs émissions, dans YouTube. Nous avons estimé que la seule voie qui est autorisée, c'est de saisir les autorités ordinales et les autorités judiciaires, parce que les infractions ont été commises au cours de ces interventions médiatiques. Vous êtes ici aujourd'hui pour s'acquitter de l'histoire ou vous êtes là aujourd'hui pour réclamer votre argent ? Non, nous, nous ne pouvons pas parler comme les autres. Nous n'allons pas demander les honoraires devant la presse. Nous avons, tout avocat visé sait, auprès de quelle autorité on réclame les honoraires. Ça, c'est entre le travail d'avocat. Non, on ne peut pas le dire ici, parce que c'est lui qui allègue un fait d'apporter la preuve. Et nous ne sommes pas de ces avocats-là qui doivent venir réclamer les honoraires et dire qu'on a été payé ou qu'on n'a pas été payé. Donc, les relations entre avocat et un client, ce sont des relations confidentielles. A quoi reprochez-vous votre client ? Je vais peut-être vous surprendre. Les préventions, elles peuvent les connaître. Nous ne sommes pas... C'est le public qui ne m'écrivent rien. Oui, le problème, c'est que quand on traite les conseils d'opportunistes, on traite des conseils de faux avocats, et on les traite des commerçants. Certains même ont traité des gens d'incompétents. Et avec tous les travaux que le collectif a fait, nous avons compris qu'il s'agit de l'ingratitude. Et ça ne nous surprend pas comme avocat, parce que, dit-on, l'ennemi de l'avocat, c'est son client. Aujourd'hui, vous êtes traité de maître corrompu. Vous pouvez accepter ? Je vous dis que nous n'acceptons rien. Mais sauf que vous allez nous entendre le jour qui vient. Et parce que nous n'allons pas faire comme les autres, qui sont attalés à la tribune médiatique. Mais nous, vous nous voyez devant les causes de tribunaux. Je vous rassure que nous, quand nous nous mettons la main dans la pâte, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui ont traité cette affaire d'une affaire bêtise ? Non. Moi, je ne parle pas comme les autres. Et quand on accuse quelqu'un, nous, nous avons les règles déontologiques. C'est ça, un avocat. Et un avocat ne peut pas permettre à une cliente de passer dans les médias et de vilipander d'autres avocats. On ne peut pas non plus permettre à un client de dire du mal de son adversaire. C'est interdit. Donc, c'est la raison d'être de notre réserve. Vous n'êtes pas interdit de votre côté d'associer un avocat qui était omis ? Un avocat qui est omis. Et à notre entendement, il n'y a aucun avocat qui a été omis. Maître Dolly, il était avec vous dans votre collègue ? Maître Dolly, Dolly, qui est un avocat omis. Mais ce n'est pas, ce n'est pas, en tout cas moi, c'est vous qui m'apprenez. Et je ne sais pas, parce que je pense même que c'est celui qui est le chef du collectif actuel. Donc, s'il est omis, c'est sa cliente de répondre à cette question. Parce que, de toutes les façons, les omissions, ce sont des décisions personnelles. Il est difficile, lorsqu'un avocat est consulté, de savoir s'il a été omis ou non. Mais la faute, c'est dans le chef de la personne qui pose des actes pendant cette période-là. Toutes les personnes qui sont en train de nous suivre à Sénat, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de votre passage aujourd'hui au palais de l'Égypte ? Qu'ils doivent retenir que les autorités judiciaires et ordinales seront saisies bientôt par rapport au dossier. Et nous allons veiller pour que les gens qui ont commis les infractions ne nous échappent pas.